Toi, t'es là... Tes parents de voyages et de t'installer, d'aller voir ailleurs, tu fais aussi des grands voyages pour Vision Mondiale. Parce que tu t'impliques maintenant avec Vision Mondiale. Oui, je suis leur nouvelle ambassadrice depuis l'année dernière. On voit ici des images... De l'Inde. De l'Inde. On est allé visiter l'année passée une communauté qui vit aux abords du chemin de fer. Puis quand le train arrive, ça représente beaucoup, beaucoup d'espoir pour eux. Et c'est beaucoup les enfants qui travaillent. Les enfants qui montent à bord du train et qui récupèrent les bouteilles de plastique que les passagers ont abandonnées. Puis ils vont les vendre. Ils vont les vendre à un centre de tri pas loin du chemin de fer. Et donc, ils réussissent à se faire des sous comme ça. Ils ramènent des sous à la maison. Et donc, toute mon implication avec Vision Mondiale en ce moment, c'est dans le cadre d'une campagne qui s'appelle « Contre l'exploitation des enfants ». Et donc, on ne peut pas empêcher les enfants de travailler. On sait qu'il y a des millions d'enfants qui travaillent dans le monde. On ne peut pas les empêcher de travailler parce qu'ils doivent rapporter de l'argent à la maison. Tout le monde doit rapporter des sous. Mais le but, c'est de dire « OK, sachant qu'ils doivent travailler, qu'est-ce qu'on peut faire pour les protéger? » Que leurs droits soient respectés. Pour qu'ils ne soient pas dans un contexte où leur vie est en danger, où ils manipulent les machines dangereuses, où ils travaillent avec des produits toxiques. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pendant qu'on se passe, je veux qu'on voit des images du Cambodge, parce que tu es allée aussi au Cambodge. Oui. Moi, les images que j'ai vues avant, justement, sur le Cambodge, ça m'a beaucoup touchée. Oui. Donc, c'est une famille qui fabrique des briques. Alors, toute la famille travaille à fabriquer des briques toute la journée, dont cette jeune fille-là que j'ai rencontrée, qui a 14 ans, mais qui a l'air encore plus jeune, puis elle est toute frêle. Et puis, elle doit manipuler cette boue-là argileuse. Elle la rentre dans une machine qui compresse la terre et ça sort en long tuyau. Puis, elle fabrique des milliers de briques par jour. Et donc, elle les transporte, elle les met dans le four aussi pour les faire cuire. Et à la fin, justement, cette image-là, quand elle te montre l'endroit où elle vit, qui est juste à côté, son visage, là, là. Oui. Écoute, moi, là, ça m'a tellement touché, là. Le sourire. J'ai tellement misère d'en parler. Oui. Son sourire. Oui. Sa fierté de montrer juste son petit écout. Oui. Parce que là, j'ai dit, mais OK, vous vivez ici. Toute la famille a dit oui. Puis là, je lui ai dit, puis ça, c'est quoi? Elle dit, puis là, elle le sourit, elle dit, bien, ça, c'est ici où on dort. Et donc, c'est comme, finalement, juste une grande planche installée, un peu surélevée. Puis toute la famille, le soir, bien, ils se couchent tous un à côté de l'autre. Mais là, il y a une petite télé dans un coin. Tu sais, ils lavent leurs vêtements. Tu sais, ils se débrouillent à l'intérieur de l'usine avec la machine qui fait un bruit d'enfer. Ils font tac, 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 qui marche avec un moteur. Tu sais, une espèce de bruit infernal, là. Ahurissant. Oui. Donc, tu projettes d'aller prochainement dans un autre pays? Avec Vision Mondiale, à chaque année, on souhaite faire des tournages comme ça. Et le but de ces tournages-là, c'est vraiment de montrer, bon, bien, la situation telle qu'elle est, puis qu'est-ce qu'on peut faire, de quelle façon on peut intervenir. Ça serait quoi, la prochaine destination? Peut-être la Mongolie. La Mongolie. Et là, c'est un pays froid, un climat qui ressemble peut-être plus au nôtre aussi, parce que l'Inde et le Cambodge, c'est des pays très, très chauds. Merci de nous partager ça, Geneviève, on fait une pause, on se retrouve après. Lundi, à Cap-sur-l'été.